... Qui sont ces descendants d'Africains dispersés à travers le monde ? Quelles sont leurs histoires ? Qu'ont-ils apporté à la culture mondiale ? Et pourquoi n'en savons-nous pas davantage sur eux et sur leurs histoires ? Les réponses sont occultées par les silences coupables et douloureux qui entourent les milliers d'années de l'histoire des peuples africains asservis dans des terres lointaines. L'esclavage a existé à travers le monde et le mot « esclave » vient de « slave ». Peuple naguère réduit en esclavage dans de nombreuses sociétés. Mais dans les temps modernes, lorsque les gens parlent d'esclavage, la plupart pensent aux Africains de l'Afrique subsaharienne et à leurs descendants, réduits en esclavage dans les confins du désert du Sahara, autour de la mer Rouge et dans les océans indiens et atlantiques. Le rapport à l'esclavage n'est pas encore totalement éteint. La société est encore plus ou moins marquée par cela. Mais en même temps, ce qui est paradoxal, on a l'impression qu'il y a une amnésie. Comment peut-on admettre que nos arrières-parents, nos grands-parents et nos ancêtres ont pu réduire les êtres humains à une simple marchandise, à un simple outil de travail ? Et on vit encore aujourd'hui avec ce malaise qui est déchu, qui est parfois exprimé, parfois tue, souvent tue. Sachant que le fait de ne tenir aucun compte d'événements historiques fondamentaux risquait d'être un obstacle à la paix et à la compréhension mutuelle, l'Organisation des Nations Unies pour la Science, l'Éducation et la Culture a décidé de briser le silence autour de la traite négrière et l'esclavage. En 1994, l'UNESCO a créé le projet La Route de l'esclave afin de mettre en relief l'importance de cette tragédie et de ses incidences sur le monde moderne. Au sein du système des Nations Unies, l'UNESCO a la grande responsabilité, la grande mission de renforcer la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Dans ce contexte, la révélation des pages douloureuses de l'histoire humaine constitue un de ces champs d'activité. Donc La Route de l'esclave et la traite négrière entrent parfaitement dans ce contexte. Au centre de notre action est menée une campagne visant à élargir la sensibilisation aux multiples causes et modalités de la traite transatlantique des esclaves ainsi qu'à l'esclavage dans l'océan Indien et en Méditerranée. Ceux qui oublient ou nient leur histoire sont en effet voués à la répéter. C'est pourquoi la réaction au projet La Route de l'esclave s'impose, car elle tente d'aider à ouvrir la voie à un avenir civilisé, respectueux de nous-mêmes, façonné par nos propres efforts. A cause du silence, l'esclavage est un vaste territoire d'ignorance. Tout cela, à mon avis, est un gain. Savoir ce qu'on ne sait pas est un gain. L'UNESCO a pu réunir des descendants d'Africains venant de différentes régions du monde, aux côtés d'Africains ainsi que d'autres personnes, de manière à nous placer, en quelque sorte, dans l'optique de la diaspora africaine. Et à mon sens, il a fallu procéder ainsi pour rendre pleinement compte de ce qui s'était véritablement passé à travers l'histoire. Les traites des esclaves qui ont littéralement changé la face du monde ne représentaient pas la première grande migration hors de l'Afrique. La première diaspora africaine fut la migration des ancêtres de l'espèce humaine qui, il y a 100 à 150 000 ans, partirent de l'Afrique pour peupler le reste de la Terre. C'est une erreur de penser qu'il y ait eu une seule diaspora africaine, que la diaspora africaine soit liée uniquement à la traite des esclaves. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est ainsi que, partant de l'Afrique, des millions de personnes prirent le chemin de l'Europe, des millions d'autres, celui de l'Asie. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est le fait qu'il n'était pas forcé. Il n'avait rien à voir avec un quelconque préjugé racial, sous une forme ou une autre. Si on limite l'apport africain à ses routes de l'esclavage, on commet une erreur historique, une erreur humaine et une erreur idéologique. Et c'est dans ce sens que revoir cette histoire, c'est la refonder, c'est la refonder dans cette vision, je dirais, sur la très longue durée, la vision humaine du substrat africain de notre société. Le déplacement forcé sur une grande échelle et à de grandes distances d'Africains réduits en esclavage commença il y a plus de 1500 ans avec la traite transaharienne des esclaves et celle qui se pratiquait autour de la mer Rouge et de l'océan Indien. Cette traite déportait les esclaves en direction du Maghreb, d'une part, de l'Egypte, d'autre part. Et ces esclaves ensuite étaient répartis, soit dans les pays musulmans, soit dans des pays chrétiens, tels que l'Espagne, l'Italie, ou alors partaient beaucoup plus loin vers des pays du Moyen-Orient, par la Syrie, voire l'Arabie saoudite à partir de l'Egypte. Nous avons été emmenés dans les Émirats à partir du XVIe siècle et au-delà. Les esclaves étaient des biens, ils faisaient l'objet d'échanges, de ventes ou de trocs. Ils étaient offerts en guise de cadeaux. C'était des denrées. Le nombre de nos ancêtres étaient des plongeurs. Je veux parler du système de pêche perlière. Ce fut réellement pénible. La perle était le seul produit avant le pétrole. Hors saison, beaucoup d'entre eux se mettaient à cultiver des palmiers, à construire des bateaux et à participer à diverses activités qui aidaient le pays à acquérir leur puissance économique et entretenaient les propriétaires d'esclaves. On trouve aussi des descendants d'Africains en Iran, sur l'autre rive du golfe Persique à l'est des Émirats. La majorité de ces Africains étaient débarqués dans divers ports du sud de l'Iran. Quelques-uns étaient emmenés vers l'arrière-pays. Les Iraniens d'origine africaine purent cultiver et perpétuer les traditions africaines. Tel est le cas, par exemple, de diverses pratiques ou cérémonies. Ils appellent l'une d'entre elles « zar », du même nom que le rite que nous pouvons observer en Éthiopie. Beaucoup d'éléments islamiques et iraniens ont été intégrés aux cultures africaines. Une nouvelle forme d'identité était ainsi foncièrement créée par les Afro-Iraniens. On trouve également des descendants d'Africains dans l'ensemble du monde de l'océan Indien. Je considère en fait l'océan lui-même comme une autoroute de la migration. En l'occurrence, la migration forcée, le mouvement de personnes en tant que marchandises, à travers un axe qui relie réellement l'Asie à l'Afrique. Des lieux, tels que les Maldives, chaînes d'îles au milieu de l'océan, doivent à coup sûr être franchis pour gagner le Sri Lanka, ou la côte occidentale de l'Inde. Et bien évidemment, si l'on veut aller vers l'Inde orientale, vers la baie du Bengale. C'est à peine surprenant, étant donné la situation des Maldives et les traditions anciennes en matière de navigation maritime, qu'il y ait là des Africains. Par ailleurs, les Maldives furent la source de la monnaie utilisée non seulement dans l'océan Indien, mais aussi dans l'Atlantique pour acheter des Africains, les Coris. Ces coquillages étaient transportés par exemple par l'East India Company à Londres pour être distribués aux compagnies londoniennes qui se livraient à la traite. Il existe donc incontestablement certains liens qui enjambent de très longues périodes de temps. Lorsque les Européens commencèrent à se livrer à l'esclavage pour développer les îles de l'océan Indien, les Africains, bien qu'ils ne fussent pas les seules victimes, constituaient néanmoins l'immense majorité. Maurice, du fait de sa situation stratégique, joua un rôle clé dans la traite mondiale des esclaves. Une des particularités de la traite d'esclaves dans le Sérédien, c'est que la population servile n'était pas composée uniquement d'esclaves africains. Il y avait aussi une traite d'esclaves issues de l'Inde et du Sud-Est asiatique. Ainsi, par exemple, au Mascaray, il a été estimé qu'environ 13% des esclaves étaient issus soit de l'Inde ou du Sud-Est asiatique. Et on connaît en outre l'importance des esclaves malais au cap de bonne espérance de l'occupation néerlandaise. Il faut aussi souligner l'importance de Madagascar dans les réseaux de traite établis dans le Sérédien, d'où l'importance des éléments culturels malgaches dans la culture des îles créoles de l'Océen Indien. Des Africains de l'Afrique orientale, de la Corne dans le nord jusqu'au Mozambique dans le sud, ont migré ou ont été transportés contre leur gré vers diverses régions de l'Inde, où ils sont connus collectivement sous le nom de Sidi. « Nous sommes fiers d'être Sidi. À l'époque de Nizam, celui-ci fit venir des Africains pour servir dans son armée. Les nôtres furent emmenés en Inde il y a 800 ans en tant qu'esclaves, soldats et hommes d'affaires. » Parmi les nombreux Africains réduits en esclavage pour servir comme soldats au service des souverains, quelques-uns accédèrent à des rôles surprenants. « C'est là la seule région au monde, à l'extérieur de l'Afrique, où des Noirs africains ont exercé une autorité sur des non-Africains. Et au fait, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs lieux où cela s'était produit, comme en témoignent des pièces de monnaie, des timbres, des photographies, des peintures célèbres exposées dans les grands musées du monde. J'ai aperçu pour la première fois des Africains lorsque j'ai vu des portraits de Malik Ambar. Malik Ambar était un grand général qui fut quasiment à la tête d'un sultanat appelé Ahmed Nagar. Il arriva en Inde comme esclave. Son maître détenait 500 esclaves et Auré lui-même était africain. Il devint le dirigeant de ce pays et fut le plus grand adversaire de l'empereur moghol, alors que celui-ci tentait de conquérir la majeure partie de l'Inde. Les Siddhis sont connus aussi pour leur architecture dans plusieurs régions de l'Inde. L'ouvrage le plus célèbre réalisé par les Siddhis est le Fort insulaire de Djanjira, l'un des monuments historiques nationaux de l'Inde. Placé sous le contrôle de la famille royale Siddhi de l'état princier de Djanjira, le fort surveillait les eaux de la côte indienne de Konkani au XVIIe siècle jusqu'en 1948, après l'indépendance de l'Inde. Bien que les Indiens d'origine africaine ne viennent pas habituellement à l'esprit lorsque l'on pense aux communautés de la diaspora africaine, de nombreux Siddhis sont tout à fait conscients des liens qui les unissent à d'autres au-delà de deux océans. Les Noirs américains et nous, on est frères. Les Africains se trouvaient aussi dans l'ensemble de l'Empire ottoman qui dura du XVIe au XIXe siècle. Nous parlons du Moyen-Orient au sens large, qui comprend aujourd'hui la Syrie, le Liban, l'Egypte, très importante en l'occurrence, l'Afrique du Nord, à l'exception du Maroc. Le Maroc n'a jamais été ottoman, et les Balkans. Les Ottomans réduisaient en esclavage à la fois des Caucasiens, ils avaient donc des esclaves blancs, et des Africains. Il y a des descendants d'Africains en Turquie aujourd'hui. A ma connaissance, des communautés africaines vivent le long de la côte occidentale de la Turquie, c'est-à-dire sur la côte Egeenne, ainsi que le long de la côte méditerranéenne. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. L'océan Indien et la mer Rouge furent des lieux animés de contacts et d'échanges entre les peuples d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, longtemps avant l'arrivée des Européens dans la région, à la recherche des épices et de nouveaux horizons. Nous avons été d'une école qui a toujours fondé le peuplement de l'Afrique du Nord sur les apports méditerranéens. Et nous avons oublié le continental, qui est à la base du peuplement de l'Afrique. Et l'archéologie, l'histoire ancienne, la préhistoire, est là pour nous montrer à quel point le peuplement de l'Afrique du Nord a été commandé, déterminé dans une large mesure par les flux migratoires venant du Sud. Et le fond, le substrat africain, il est là avant tout. Les Gnawa, dont les ancêtres furent amenés en Afrique du Nord, au Maroc, dans la traite transaharienne des esclaves, sont respectés pour leur maîtrise en matière de médiation auprès des êtres spirituels et pour leur talent de guérisseur. Les Européens, qui réduisirent en esclavage des Africains dans leur colonie des Amériques, avaient en fait commencé à le faire au milieu du 15e siècle, plus de 50 ans avant de développer la traite transatlantique des esclaves. Les Portugais furent les premiers Européens à se livrer à la traite des êtres humains en Afrique. La première cargaison d'esclaves africains fut acheminée vers Lisbonne dans les années 1440. En 1444, si je ne me trompe. Et ainsi commença un commerce très actif, la traite d'Africains de l'Est et du centre à laquelle se livraient les Portugais. Ces Africains jouèrent un rôle tout à fait fondamental dans la formation de l'Europe moderne. Les Britanniques, soit dit en passant, étaient aussi détenteurs d'un certain nombre d'esclaves africains. Nous ne pensons pas à l'Angleterre comme lieu où des Africains auraient vécu en esclaves. Et pourtant, lorsque les Britanniques abolirent l'esclavage en 1772, le nombre d'Africains réduits en esclavage dans ce pays étaient probablement de l'ordre de 20 000. Pour justifier la réduction en esclavage des Africains, on a eu recours à toutes sortes d'arguments d'ordre religieux, scientifique et intellectuel. L'Église voyait dans les Africains des sauvages sans âme, que l'on ne pouvait sauver qu'en les amenant au christianisme, même si cela devait leur coûter la vie. Les Portugais, par exemple, baptisaient leurs captifs avant de les embarquer sur les navires négriers. Percevoir cela comme une sorte de conversion religieuse est ni plus ni moins obscène. Et nous savons aussi qu'en Afrique, dans des pays comme le Congo, la conversion au christianisme se traduisait en fait par l'expansion de la traite des esclaves. Ainsi, la conversion du royaume du Congo au catholicisme ouvrait ce royaume à la traite des esclaves. Et les convertis au catholicisme étaient impliqués au premier chef dans la traite des esclaves. Les scientifiques ont inventé la notion de race et élaboré des théories relatives à la hiérarchie des races et à l'infériorité congénitale des Noirs, lesquelles sont devenues la base du racisme européen. Les Africains étaient censés ne pas avoir d'histoire, ni de culture, ni de civilisation. L'histoire était déformée. On l'a modifiée délibérément pour justifier l'achat et la vente d'esclaves. Comme si ceux-ci n'étaient pas des êtres humains. Aucun autre des groupes réduits en esclavage n'était stigmatisé du fait de sa race. Alors que dans le cas des populations africaines asservies, cette stigmatisation devint un phénomène mondial. Dans les systèmes d'esclavage pratiqués en Afrique et ailleurs, l'humanité des personnes réduites en esclavage était en général présumée. Ces personnes pouvaient être intégrées dans les familles des esclavagistes, accéder à des postes de pouvoir, voire obtenir des titres royaux. Le système d'esclavage que les Européens établirent dans les Amériques était sans pareil, en ce sens qu'il prit rapidement un caractère racial. La réduction en esclavage des populations autochtones ayant échoué et l'exploitation acharnée des migrants européens atteignant ses limites, seuls les Africains furent ainsi asservis dans les Amériques. Ce système où l'esclave est un objet tenta de déshumaniser ses victimes africaines. Les millions d'Africains arrachés du continent pendant près de 400 ans et leurs générations de descendants ne furent pas définis comme étant des êtres humains. Les codes noirs français et espagnols, lois élaborées pour réglementer l'esclavage, les qualifiaient de biens meubles et la constitution des États-Unis d'Amérique consentait à l'esclave les trois cinquièmes d'une personne. Dans la langue européenne, nous assistons à la naissance de denrées humaines. Les esclaves étaient définis en fonction de leur aptitude au travail ou une sorte d'équivalent monétaire. La tentative visant à dépouiller les Africains de leur humanité apparaît clairement dans la langue utilisée initialement pour décrire ce qu'était un esclave. Une denrée qui était l'équivalent d'autres denrées. Entassés, serrés les uns contre les autres à bord des navires comme d'autres marchandises, presque un cinquième de ces Africains périrent dans les conditions inhumaines de leur terrifiante traversée. Voyages qui pouvaient durer de six semaines à plus de deux mois selon les points de départ et d'arrivée et les conditions atmosphériques. À l'arrivée, ils étaient vendus dans des enchères publiques. À l'achat, leur existence n'était pas consignée au titre du recensement de la population humaine mais dans la liste des biens de leurs propriétaires aux côtés des vaches, des porcs, des chevaux et des équipements ménagers. Les Africains réduits en esclavage qui avaient survécu à leur traversée éprouvante avaient parfois une espérance de vie qui n'était que de sept ans du fait des conditions pénibles de leur État. Le besoin de remplacement constant alimenta la traite et les propriétaires d'esclaves ainsi que les personnes qui plaçaient leur argent pour financer la traite sous les aspects multiples récoltèrent d'énormes profits. D'une manière générale, des personnes ordinaires étaient à l'avant-garde de ce commerce. Dans les premières années, quand les compagnies de monopole ont été actives, des droits exclusifs ont été octroyés à certains aristocrates tels que les membres de la famille royale anglaise qui a financé la Compagnie of Royal Adventurers Trading to Africa au XVIIe siècle. Mais je ne pense pas que ces gens-là ont beaucoup contribué à la croissance du commerce des esclaves. Ce sont des gens ordinaires, en quête de zones d'investissement rentables, qui ont étendu ce commerce. La seule colonie de Saint-Domingue, la seule partie française, donc la partie occidentale de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti, faisait vivre un Français sur huit. Et qui faisait vivre un Français sur huit ? Eh bien, 500 000 esclaves. J'avais fait le calcul que chaque esclave faisait vivre cinq ou six Français. La majorité du commerce français se faisait avec Saint-Domingue. C'était la plus riche colonie du monde. Le commerce de Saint-Domingue, qui était environ 60 % du commerce français, était un commerce considérable. Et certainement, Saint-Domingue a fait la richesse des villes côtières, ou en particulier Bordeaux, Nantes, etc., qui vivaient du commerce de Saint-Domingue. La richesse que produisait Haïti était fondée sur le sucre, denrée la plus précieuse introduite en Europe au XVIIIe siècle. « À titre de comparaison avec le monde d'aujourd'hui, si vous songez au pétrole, vous commencerez à comprendre l'intérêt géopolitique que le sucre présentait à l'époque pour le pays. » Dans les années 1700, il y eut une demande vorace, presque effrénée, de sucre dans toute l'Europe occidentale. « Et l'industrie sucrière avait acquis une telle importance géopolitique que la France et le Royaume-Uni en particulier entrèrent périodiquement en guerre l'une contre l'autre pour s'assurer le contrôle des plantations antillaises et des colonies sucrières. » Le riz, autre principal denrée atlantique, passe habituellement pour être asiatique. Or, les Africains de l'Ouest ont eux aussi domestiqué le riz de leur côté. Les planteurs américains demandaient aux capitaines des navires négriers de leur apporter des graines de riz et de leur emmener en même temps des nègres planteurs de riz qui maîtrisaient la complexité de la culture du riz. Le riz africain, cultivé aux États-Unis grâce au savoir-faire africain, apporta un soutien financier au Sud pendant la guerre civile américaine. « Il est intéressant de noter que la Caroline du Sud fut la première colonie à faire sécession de l'Union. La richesse de la colonie était fondée principalement sur le riz. Et à cet égard, le riz était aussi important pour le développement du Sud durant la période coloniale que le sucre le fut pour l'Angleterre pendant la même période. Une grande partie de l'esclavage atlantique prit la forme d'un commerce triangulaire dans lequel les Européens virent leur richesse doublée tandis que l'Afrique était dépouillée de sa plus précieuse richesse, sa population. Les marchandises produites en Europe furent transportées en Afrique pour y être échangées contre les Africains lesquelles devaient être transportées aux Amériques pour y produire des matières premières qui seraient expédiées en Europe. Ce fut depuis des villes comme Lisbonne, Séville, Amsterdam, Londres, Liverpool, Nantes et Bordeaux que les navires appareillèrent pour l'Afrique et dans lesquels ils rentrèrent chargés des richesses des Amériques. La période tout entière de l'esclavage a été marquée par les luttes menées contre l'esclavage. Il importe de briser le silence qui a été créé autour de l'idée selon laquelle les esclaves ou les Africains auraient fait preuve de passivité ou auraient accepté l'esclavage. Parce que l'esclavage existait en Afrique et que les Africains étaient habitués au travail sédentaire. Autant d'arguments fabriqués pour justifier l'esclavage. Les Africains ont d'abord résisté à l'intérieur de l'Afrique. En Angola, la reine Nzinga mena une guerre de plus de 30 ans contre les esclavagistes portugais avant qu'ils ne négocient un traité avec elle en 1656. Toutefois, quelques rois ont accepté de commercer avec les Européens et tiré un bénéfice personnel de la traite des esclaves, renforçant ainsi leur pouvoir grâce aux armes à feu importées. D'autres Africains, refusant d'être capturés et vendus aux esclavagistes, ont résisté et se sont enfuis dans des lieux difficiles d'accès, tels les Tofinous au Bénin qui construisaient leur village au milieu de l'agon. Je peux parler du peuple lobby qui a quitté le nord-ouest du Ghana et à cause des rapes qu'exerçaient les royaumes du Ghana actuels plutôt que de continuer à pratiquer une guerre de guérilla contre des esclavagistes supérieurement armés alors qu'eux n'avaient que leurs arcs. Ils ont utilisé leur architecture, c'est-à-dire que c'est des gens qui habitent dans des fermes closes, des fermes à argamas, c'est-à-dire à terrasse, avec une seule ouverture d'entrée, une petite ouverture d'entrée, en forme de triangle qui ne laisse passer qu'une personne à la fois. Les gens qui sont abrités à l'intérieur ont tout le temps de voir venir l'ennemi et de pouvoir se défendre. Et les chambres ne sont éclairées qu'il n'y a pas de petites ouvertures rondes donc ils peuvent surveiller comme ça l'environnement. Une deuxième phase de la résistance avait lieu dans les entrepôts, espaces et locaux où étaient parqués les esclaves dans les ports côtiers. La résistance se poursuivait au stade de l'embarquement à bord des navires négriers. Des révoltes éclataient au cours de la traversée. On peut citer des cas dans lesquels les esclaves s'assurèrent le contrôle de navires. Le plus connu étant celui de l'Amistad qui a fait l'objet d'un film. Et enfin des révoltes se produisaient sur les lieux de travail. La plus grande révolte des esclaves africains consignés dans des documents historiques eut lieu en Irak. Connue sous le nom de Révolte des Anj, elle dura de 869 à 883. Des milliers d'Africains réduits en esclavage en provenance principalement de la corne de l'Afrique, se joignirent à d'autres groupes pour se révolter contre l'esclavage et exiger des réformes sociales. Les insurgés Anj établirent même leur propre état avec sa capitale dénommée Al-Muqtara. Et pendant 14 ans, menacèrent et défièrent gravement le règne du califat abbasside. Et cela continua dans les Amériques, lorsque des personnes définies par leurs propriétaires comme biens se trouvaient dans des milieux inhospitaliers. Ces personnes refusèrent d'accepter cette définition d'elles-mêmes. Si elles l'avaient acceptée, elles auraient cédé aux forces d'oppression. Mais elles commencèrent à se rebeller dès 1522 à Saint-Domingue. Et il y eut une avalanche de révoltes tout au long des 16e, 17e et 18e siècles, à la Jamaïque, au Mexique, à Cuba, au Brésil, au Venezuela, dans l'ensemble de la diaspora, aux Etats-Unis, en Amérique du Nord. Mais ce type d'opposition physique à l'esclavage n'était pas limité à des révoltes. Les esclaves s'enfuyaient, s'échappant vers des régions inaccessibles de ces pays et créaient des établissements libres. À la Jamaïque, par exemple, les Marrons signèrent en 1739 avec les Britanniques un traité de paix qui reconnaissait leur liberté. Yanga, qui était d'origine noble, s'en alla vers les montagnes d'Orizaba et y installa une palanque. Lui et ses compagnons de combat pour la liberté menèrent pendant près de 40 ans une lutte armée contre les forces coloniales. Le vice-roi et Yanga conclurent pour finir un pacte qui déboucha sur la création de San Lorenzo de los Negros, de nos jours la ville de Yanga. La révolution haïtienne est en effet la plus spectaculaire des rejets de l'esclavage. La seule société de cet hémisphère qui était capable de mettre fin à l'esclavage par des moyens violents. Certes, il fallut ensuite faire face à toutes sortes de tentatives visant à réduire à néant la liberté acquise, car les Européens en étaient venus à craindre que ce qui s'était passé à Haïti ne se reproduisit dans leur propre arrière-cours. Haïti devint la première république noire libre et la première république des Amériques à abolir l'esclavage. Haïti soutint aussi avec succès les guerres d'indépendance conduites par Simon Bolivar en Amérique latine en fournissant des renseignements d'ordre stratégique, des fonds et des troupes pour combattre le colonialisme espagnol. La quête de la liberté engagée par les esclaves commença à être soutenue en Europe et dans les Amériques par des groupes de plus en plus influents de personnes ordinaires. Informés par d'anciennes victimes des horreurs du système qui étaient en train de développer leur pays, d'enrichir leur vie et de façonner leur goût. Un nombre croissant d'animateurs de mouvements abolitionnistes tels William Wilberforce en Angleterre, Victor Chalcher en France et Frédéric Douglas aux États-Unis menèrent campagne pour mettre fin à l'esclavage. Il y a cette lettre remarquable adressée au Parlement ainsi libérée. Nous, ouvriers métallurgistes de Sheffield, célèbre ville de l'acier du nord de l'Angleterre, déposons la présente pétition en faveur de la cessation de cette activité barbare. Nous fabriquons les chaînes et retirons un bénéfice de la vente des fers et autres instruments d'asservissement destinés aux plantations esclavagistes à travers le monde. Et vous pensez sans doute que notre démarche va à l'encontre de nos intérêts. Mais nous sommes néanmoins convaincus que cette traite devrait cesser, quelle que soit l'incidence économique que cela pourrait avoir sur nous, travailleurs. Après avoir utilisé des tactiques telles que le boycottage du sucre produit par des esclaves, les abolitionnistes britanniques, dans ce qui constituait un des premiers grands mouvements en faveur des droits de l'homme, convainquirent le Parlement de déclarer en mars 1807 la fin de leur traite négrière transatlantique. Mais ce ne fut pas encore la fin de l'esclavage transatlantique qu'elle ait duré encore 80 ans. Deux dernières remarques doivent être faites au sujet de ce long processus, de ce long siècle des abolitions de l'esclavage qui dure, je le rappelle, de 1791, grande révolte des esclaves de Saint-Domingue, jusqu'en 1886 à Cuba, jusqu'en 1888 au Brésil. C'est pour commencer la faiblesse, la relative faiblesse des arguments des abolitionnistes occidentaux des 18e et 19e siècles. Leurs arguments sont essentiellement moraux ou religieux, ils sont très rarement économiques. Ils s'attaquent très rarement aux intérêts économiques, financiers, commerciaux qui sont en jeu. Ça fait bien sûr le jeu des planteurs qui, eux, sont en dialogue direct avec les pouvoirs centraux en général. Le mouvement animé par les Britanniques tendant à abolir l'esclavage dans un souci humanitaire ne fut qu'un aspect partiel de la question. Les Britanniques commencèrent également à cette époque à transférer leur capitaux des esclaves aux machines. L'ère de la révolution industrielle avait de toute évidence commencé. Ironiquement, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves plutôt que les esclaves qui avaient travaillé et peinés pendant si longtemps sans avoir reçu la moindre rétribution reçurent des pouvoirs publics, des compagnies d'assurance voire des anciens esclaves eux-mêmes, des sommes versées à titre d'indemnisation pour la perte de cette main-d'œuvre gratuite. Si vous prenez la fin de la période d'esclavage lors de l'abolition de l'esclavage, le gouvernement versa, dans les années 1800, 20 millions de livres sterling aux propriétaires de plantations à titre de dédommagement. Ce chiffre correspondrait à la somme actuelle de 3,5 milliards de livres sterling ou 10 milliards de dollars des Etats-Unis. Telle était l'ampleur des sommes qui leur étaient versées à ce titre. Les esclaves, où que ce soit, ne percevront aucune indemnité, aucune terre, aucun moyen de redémarrer économiquement, socialement. Quant à l'utilisation de cette indemnisation par les planteurs, il y a encore une grande différence entre l'utilisation britannique et l'utilisation française. Les Britanniques ne réinvestiront quasiment pas leur indemnisation sur place dans les colonies, alors que les planteurs français vont réinvestir une grande majorité de cette indemnité dans les colonies puisqu'ils vont avoir création de banques à leur disposition, d'organismes de crédit qui vont permettre le développement de la monoculture sucrière, la construction de grandes usines. En mars 1885, le gouvernement péruvien versa aux anciens esclavagistes un montant total de 7 651 500 pesos. Et en avril 1862, lorsque l'esclavage fut aboli à Washington D.C., capitale des Etats-Unis d'Amérique, la ville leur versa 993 407 dollars pour les dédommager de la perte de leurs biens en êtres humains. Ainsi, les mêmes personnes qui avaient pendant des siècles tiré profit de l'esclavage trouvèrent un bénéfice supplémentaire dans son abolition. En contrepartie du fait qu'elle accepta de reconnaître l'indépendance d'Haïti et qu'elle encouragea d'autres pays à faire de même, la France força Haïti à verser la somme de 150 millions de francs or à titre d'indemnisation des anciens propriétaires de plantations. Il fallut un siècle entier à Haïti pour verser la somme. Malheureusement, après l'indépendance d'Haïti, nous étions complètement isolés au que pays ne nous reconnaissait. À Haïti, il fallait rétablir des relations, commercer avec les autres pays. Le président Boyer a accepté ces termes très durs que la France a posés pour sa reconnaissance. Cette dette extérieure considérable qui parlait les sommes d'aujourd'hui s'élèverait à des dizaines de milliards de dollars. Cela nous a causé à travers le 19e siècle de graves problèmes. Si l'esclavage africain exploité dans les mines et plantations de leurs colonies créa pour l'Europe et une partie des Amériques une richesse et une puissance énormes, il fut aussi à l'origine du sous-développement de l'Afrique. Des siècles de traite transsaharienne et transatlantique détruisirent systématiquement les sociétés, économies et cultures africaines. Les répercussions de cette destruction sont encore ressenties partout aujourd'hui par les Africains et les descendants d'esclaves africains. C'est l'esclavage qui a fait le lit du retard actuel de l'Afrique. Sans restaurer cette mémoire, on ne peut pas savoir par exemple qu'il y a 4 siècles, l'Europe et une grande partie de l'Afrique étaient économiquement sur le même pied d'égalité. Si on parle aujourd'hui du sous-développement, il y a des pays qui ont été des pays sous-développeurs et ces pays étaient des pays européens. Au XVIIIe siècle, la population était évaluée plus ou moins par les explorateurs et d'autres chercheurs et vers le XIXe siècle, il n'y avait plus qu'environ 200 millions d'habitants. En comparant l'habitat du XVIe siècle et celui du XIXe, on peut estimer que celui du XIXe siècle était trois fois moindre. Par conséquent, on peut estimer qu'au XVIe siècle, la population de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire, était d'environ 600 millions d'habitants. Ce qu'elle a enduré, c'est une guerre de 100 ans qui a duré 300 ans avec les armes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. L'étude de la colonisation des Amériques a été faite sous l'angle et dans le cadre interprétatif suivant. cette colonisation aurait été une entreprise principalement européenne. Or, sur le plan démographique, cela n'est pas exact. Entre 1492 et 1776, soit grosso modo pendant les 300 premières années de la prétendue colonisation européenne des Amériques, 6 millions et demi de personnes traversèrent l'Atlantique pour s'établir dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Parmi ces pionniers, si on peut les appeler ainsi, soit 6 millions et demi de personnes, il y avait seulement un million d'Européens. Les 5 millions restants étaient des Africains. Et ce simple fait démographique exige que nous changions notre optique quant à la manière dont nous percevons à la fois la nature de la prétendue colonisation des Amériques et, ce qui est plus important encore, la nature des Amériques elle-même. Une terre peuplée principalement de peuples américains autochtones était transformée en terre peuplée de peuples en provenance de l'autre rive de l'Atlantique. Sur le plan démographique, la population africaine avait une importance qui n'est pas connue, que l'on n'a pas fait largement connaître et qui n'a pas été reconnue dans la version officielle de l'Histoire. Lors du premier recensement de 1740, on dénombre à moins de 30 000 Espagnols, 400 000 Métis indiens africains et environ 200 000 Noirs. La participation de l'Espagne à la traite des esclaves dans les Caraïbes fut tardive, mais intensive. Elle constitua une violation de l'accord signé entre l'Angleterre et l'Espagne en 1817 et d'un autre accord signé en 1835. Il s'agissait là d'un acte purement formel, car la traite, source de profit, se poursuivit clandestinement et de manière illicite. Les Anglais construisirent de bons navires, mais les pires étaient destinés aux esclaves. Ces navires arrivaient dans les Caraïbes, à Cuba en particulier. Près de 2 millions d'hommes et de femmes, réduits en esclavage, avaient été enlevés et emmenés ici pour y travailler. A la fin du 18e et au début du 19e siècle, le nombre d'Africains à Cuba avait fortement augmenté. La plupart des historiens estiment que la meilleure manière de tenter de calculer le nombre de personnes qui ont traversé l'Atlantique pour se rendre dans les Amériques consiste en fait à consulter les manifestes des navires. Le nombre de traversées qui nous intéressent est probablement de l'ordre de 35 à 38 000 voyages. Nous sommes convaincus d'avoir désormais une idée de la plus grande partie des traversées de l'Atlantique effectuées par des navires transportant des esclaves. Nous assistons probablement là aux déplacements forcés de quelques 12 millions de personnes, dont 85 % environ survécurent à la traversée. Il faut en déduire principalement que beaucoup de ce que nous avons étudié jusqu'ici au sujet des Amériques, en particulier en ce qui concerne le développement culturel, était si fortement taxé sur le côté européen que l'essence de l'histoire de cette époque coloniale et de l'évolution culturelle qui s'était produite à cette époque nous a, à peu de choses, près échappé. C'est pourquoi il nous appartient à nous, chercheurs et à d'autres, à tous ceux qui veulent savoir la vérité au sujet du développement de cet hémisphère, de remonter aux sources et d'entreprendre, d'analyser l'apport culturel, politique et social de la majorité de la population qui était ici, plutôt que de raconter à nouveau l'histoire de la minorité, ce qui relève ni plus ni moins d'un parti pris idéologique. La conspiration du silence autour de la traite négrière transatlantique a amené les gens à penser qu'il y avait peu de choses à savoir à ce sujet et à minimiser son importance. La réalité est que du fait que la traite des esclaves et l'esclavage furent pendant des siècles la base d'un commerce extraordinairement lucratif dans le monde atlantique, les archives des pays esclavagistes renferment des documents détaillés qui témoignent l'énormité de cette traite en vies humaines. Nous pouvons en dire beaucoup, beaucoup plus que nous n'aurions jamais pensé pouvoir le faire au sujet de la structure de l'âge et du sexe des personnes embarquées à bord des navires transportant des esclaves. Au XVIIe siècle, elle fut relativement équilibrée mais à prédominance adulte. Au XIXe siècle, le sexe masculin prédominait nettement, habituellement dans la proportion de deux tiers d'hommes et de un tiers de femmes. Mais dans ce chiffre, vous trouvez une proportion élevée d'enfants. En effet, la proportion des enfants qui entraient dans ce commerce atteignait 50%. Et par enfant, nous entendons des sujets âgés de 15 ou 14 ans ou même moins. La traite des esclaves fut, à notre avis, un crime sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que nous le qualifions. Il est tout simplement impossible de le comparer à un autre crime, quel qu'il soit, du fait de son ampleur, de sa durée et de la barbarie de l'esclavage. Bien que de nombreux pays qui ont tiré profit de l'esclavage africain évitent toujours de se pencher sur cette question délicate. Certains d'entre eux, niant explicitement qu'il soit un crime, des délégués venus du monde entier ont aussi déclaré « crime contre l'humanité, la traite des esclaves et l'esclavage » à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance réunie en 2001 sous les auspices des Nations Unies. Nous reconnaissons que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l'histoire de l'humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la négation de l'essence des victimes. La France a reconnu la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité lorsque le 10 mai 2001, le Parlement français a adopté ce qui est connu sous le nom de loi Taubira, proposée par Christiane Taubira, députée de Guyane. Toutefois, Haïti fut le premier pays à condamner l'esclavage en tant que crime et à le mettre hors la loi dans sa législation. Cette masse de gens qui vivent sur le sol français a revendiqué une reconnaissance du passé esclave, de l'origine différente. C'est pour, en fait, la satisfaire que, je pense, la France, le gouvernement français, a pensé à reconnaître enfin, après tant d'années, que l'esclavage était un crime contre l'humanité. On voudrait que cette date ne soit pas le seul symbole. On voudrait qu'il y ait aussi une refonte des livres d'histoire, surtout géographie aussi, économie même, et que dans ces livres, on intègre et la réalité de l'esclavage et ses conséquences sur le plan social, économique, comment, finalement, il a permis le développement des sociétés capitalistes européennes. On voudrait ça. Une des choses qui a surpris les gens, c'est la profondeur de l'empreinte de l'Afrique dans la culture des sociétés concernées. On connaissait par exemple l'apport des Africains à la culture, à la danse, à la musique, mais plus les recherches étaient poussées, plus on se rendait compte que jusque dans la cuisine, les technologies, les savoir-faire, les croyances, les comportements psychologiques sont des choses qu'on ne comprendrait pas si on ne fait pas le détour par la traînée grière et par l'esclavage. L'autre chose que nous sommes en mesure de faire maintenant, c'est de retracer à travers le temps le mouvement de personnes en provenance de certaines régions déterminées de l'Afrique vers des régions déterminées des Amériques. Il s'agit là, à mon avis, d'une grande percée dans la compréhension, non pas simplement de l'aspect démographique de la traite des esclaves, mais de ses incidences ethniques et à travers elles des incidences culturelles de l'esclavage transatlantique. Avec l'arrivée des esclaves noirs entre la fin du 18e et le début du 19e siècle, une très forte symbiose se fit entre la culture cubaine existante et les cultures religions, coutumes et musiques de l'Afrique. Cela revêt une importance extraordinaire dans la culture cubaine. L'Afrique a marqué la culture cubaine, lui donnant les caractéristiques fondamentales qui sont celles des Cubains que nous sommes aujourd'hui. Le Brésil est le pays qui a la population noire la plus nombreuse en dehors de l'Afrique. Cette population s'est fondue dans la population brésilienne. Elle a créé des formes de solidarité inter-africaine et des complémentarités. Je parle des Yorubaïs et des Ousas, ethnies du Nigeria et du Bénin actuel. Des Bambaras, des Peuls dont la grande majorité étaient des Bantous venus du Royaume du Congo et de l'Angola. Au lieu d'être emmenés dans les Amériques en tant que simples travailleurs non spécialisés, de nombreux Africains furent choisis pour leur savoir-faire spécialisé que les esclavagistes européens et euro-américains savaient qu'ils possédaient, en matière de culture du riz par exemple ou d'extraction de l'or dans des régions de l'Afrique occidentale. « Lorsque je parle d'un système de connaissances, je pense à la situation qui avait cours au XVIIIe siècle lorsque la plus grande partie de la population mondiale était rurale et que l'agriculture était une manière de vivre. Dans le monde fortement urbanisé, modernisé dans lequel nous vivons, nous oublions l'intérêt que cela représente de savoir comment utiliser les sols dans différentes en sorte de milieu. Ce fut même une question de vie ou de mort. En regardant sous cet angle la période de l'esclavage des plantations et les systèmes alimentaires correspondants, on se rendra compte, j'en suis convaincue, de l'immensité de l'apport des esclaves à l'histoire agricole des Amériques. Une autre grande tradition fut l'extraction minière. Ce n'était pas un hasard si, lorsqu'il y eut une ruée vers l'or à Minas Gerais au début des années 1700, on fit venir de la région d'Elmina des Africains appelés Mina. Les apports technologiques africains au développement des Amériques restent en grande partie méconnus, occultés par le racisme envahissant né de l'esclavage et qui refusent de reconnaître le savoir-faire africain et les réalisations africaines. Les séquelles de l'esclavage sont encore avec nous et des préoccupations des problèmes connexes ont toujours besoin d'être traités. En ce sens qu'il faut reconnaître le traumatisme dont les descendants des esclaves ont souffert du fait du mouvement de leurs ancêtres, du mouvement forcé à travers l'Atlantique. Ce traumatisme continue à avoir des incidences, notamment quant aux possibilités offertes aux gens et à leurs aspirations dans l'ensemble du monde atlantique. Le problème du racisme corollaire de la traite et de l'esclavage touche l'humanité tout entière. Il a marqué la culture, en particulier la culture occidentale, mais pas seulement la culture occidentale, il a marqué le monde tout entier. La ligne de partage entre blancs et noirs dans la terminologie c'est esclaves abd et hor blanc. Alors, quand on rétorque à ces personnes, mais comment, pourquoi dites-vous que c'est un abd ? C'est un homme noir, pourquoi on ne dit pas un homme noir ? Ah oui, c'est vrai, mais en fait, abd, ça ne veut pas dire esclave, ça veut dire noir tout court. Mais ils restent marqués de par leur peau comme étant des descendants d'esclaves, même s'il s'agit de noirs récemment et migrer dans le pays. Il y a encore des réticences, il y a encore certaines régions où cette question est encore une question taboue où c'est encore une question qu'on n'évoque pas facilement, mais je crois que ces appréhensions disparaîtront tout à petit parce que les populations qui sont concernées par la traîne négrière demanderont de plus en plus à ce que cette mémoire-là aussi soit amenée à la surface. Dans de nombreuses villes, les gens marchent de nos jours dans des rues qui ont été pavées grâce aux profits réalisés sur le dos des esclaves. À New York, les gens marchent littéralement sur les ossements des esclaves africains et de leurs descendants qui ont aidé à construire la ville et qui sont enterrés dans le cimetière africain situé juste en dessous de Wall Street, le centre financier du monde. Et sur les deux rives de l'Atlantique, dans les eaux méridionales des États-Unis, sur la côte de Floride et de l'Europe du Nord sur la côte norvégienne, les fouilles subaquatiques pratiquées sur les épaves de deux navires négriers, le Henrietta-Marie et le Fredensborg, ont révélé des histoires précédemment enterrées. La recherche révèle à la fois des connexions culturelles insoupçonnées à l'intérieur de la diaspora et les moyens par lesquels les peuples et les cultures d'origine africaines ont influé sur ceux qu'ils ont rencontrés. Des éléments culturels analogues partis de l'Afrique se sont répandus dans des régions lointaines du monde. Le malunga, instrument de musique des siddhis du Gujarat sur la rive de l'océan Indien, est clair le cousin du Berimbao que jouent les Brésiliens d'origine africaine sur l'autre rive de l'Atlantique. En dépit de la manière moins conviable dont ils quittèrent le continent pour essémer dans le monde au cours de la deuxième diaspora, les Africains devinrent les premiers peuples mondialisés de l'ère moderne. Un lien humain et culturel entre l'Afrique, continent des origines humaines, et l'Asie, le Moyen-Orient, dans l'Europe et les Amériques. Loin de leur pays natal, obligés de se recréer eux-mêmes dans des terres nouvelles, au milieu de personnes inconnues, dans des circonstances intolérables, ces Africains et leurs descendants ont triomphé d'une oppression dont l'intensité et la durée étaient sans précédent dans l'histoire humaine. Le projet route de l'esclave de l'UNESCO contribue à une meilleure connaissance de l'esclavage en tant que tragédie qui frappe l'humanité tout entière. En comprenant ce chapitre silencieux de l'histoire mondiale, nous pouvons mieux saisir la généalogie qui lie la traite des esclaves à d'autres crimes contre l'humanité et de nouvelles formes d'asservissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501